Alors, comme tu le sais, tous les atomes qui constituent la matière qui nous entoure, eh bien, sont composés d'un ou plusieurs électrons et d'un noyau atomique. Donc, on va regarder ici, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la radioactivité, c'est en fait la transformation d'un noyau instable en un noyau plus stable. Et cette radioactivité s'accompagne de l'émission d'un certain nombre de particules. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette radioactivité, cette désintégration spontanée des noyaux instables pour former un noyau plus stable, eh bien, elle est indépendante du lieu, de l'état physique, comme la température, la pression, des champs, comme les champs magnétiques, les champs gravitationnels. C'est vraiment quelque chose de spontané qui se décrit dans le cadre de la physique quantique. Bon, on ne va pas aborder, bien sûr, les détails aujourd'hui, on va simplement décrire cette radioactivité dans les grandes lignes. Alors, j'ai représenté ici à gauche, par des cercles gris et des cercles rouges, les particules qui constituent le noyau d'un atome. Donc, il faut bien savoir que le noyau d'un atome, c'est quelque chose qui est extrêmement petit, Alors, si on prend la représentation très simpliste d'un atome avec un nuage sphérique qui représente une probabilité de présence de l'électron dans ce volume, eh bien, le noyau, c'est quelque chose qui est extrêmement petit au centre de cette sphère. Et donc, typiquement, eh bien, un noyau atomique, ça va être, la taille d'un noyau atomique, le diamètre d'un noyau atomique, c'est de l'ordre de 10-15 mètres. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement petit. Alors, pour représenter le noyau d'un atome, on utilise souvent ce formalisme. Donc, par exemple, le noyau X, on va le noter avec un grand A et un grand Z. Donc, qu'est-ce que c'est que le grand A ? Le grand A, c'est le nombre de nucléons. Nucléons. Et le grand Z, c'est le nombre de charges ou le nombre de protons. Grand A, on appelle ça aussi le nombre de masses. Comme on a deux types de particules dans le noyau, on a les protons et les neutrons, eh bien, les neutrons, c'est tout simplement A moins Z. Grand A moins grand Z, eh bien, c'est le nombre de neutrons, qui sont des particules non chargées. Donc ici, sur mon schéma à gauche, j'ai représenté les protons et les neutrons qui constituent le noyau, donc protons, par exemple, en rouge et neutrons en gris. Grand A, c'est le nombre de nucléons, donc c'est le nombre total de particules qui constituent le noyau. Grand Z, c'est le nombre de protons, donc c'est le nombre de particules rouges. Et A moins Z, c'est le nombre de neutrons, c'est le nombre de particules grises. Donc, certains noyaux atomiques sont instables et vont se désintégrer dans un processus qu'on appelle la radioactivité. On distingue trois types de radioactivité, la radioactivité alpha et les deux radioactivités bêta. Donc, on va d'abord s'intéresser à la radioactivité alpha. Je le note ici, la radioactivité alpha, la lettre grecque. Donc, la radioactivité alpha, c'est une radioactivité qui affecte surtout les noyaux qui sont suffisamment gros, par exemple, avec un nombre de masses supérieur à 140. Et donc, elle se traduit par l'émission d'une particule qui est en fait un noyau d'hélium. Donc, on la représente de cette façon. Donc, si on a un noyau grand A, grand Z, que je vais appeler X, et bien ce noyau, s'il subit une désintégration radioactive alpha, va produire un second noyau, A moins 4, Z moins 2. Donc, on perd deux protons et on perd quatre nucléons au total. Donc, que je note Y, puisque le nombre de protons est différent, c'est un noyau différent, plus l'émission d'un noyau d'hélium HE. Donc, lors de la radioactivité alpha, on émet cette particule, ce noyau d'hélium, qui comprend quatre nucléons, deux protons, deux neutrons. C'est comme ici, si on avait ces quatre particules qui étaient éjectées du noyau. Donc, en plus de ces particules, il y a des rayonnements qui sont émis, des rayonnements de fréquence très élevés, c'est ce qu'on appelle des rayonnements gamma. Gamma, la lettre grecque. Donc, radioactivité alpha, on perd quatre nucléons, dont deux protons et deux neutrons, et on produit une particule alpha, c'est-à-dire un noyau d'hélium. Et bien sûr, en plus, il y a des photons très énergétiques, de très haute fréquence, c'est ce qu'on appelle un rayonnement gamma. Alors, deuxième type de radioactivité qu'il est important de connaître, c'est la radioactivité qu'on nomme bêta. Donc, bêta moins, pour être précis. Donc, bêta, c'est la lettre grecque. Donc, cette radioactivité, elle concerne les noyaux instables qui contiennent trop de neutrons. Donc, on va avoir, en fait, un neutron qui se transforme en un proton. Donc, le neutron, 1, 0, n dans sa représentation, puisque c'est une masse et pas de proton. Donc, ce neutron se transforme en un proton, que je représente par 1, pi, 1. Et donc, ce proton, cette transformation s'accompagne de l'émission d'un électron. Alors, l'électron, je vais le représenter par 0, moins 1. 0 parce que la masse de l'électron est extrêmement plus faible que celle d'un nucléon, et moins 1 parce que la charge d'un électron, c'est la charge négative. Donc, qu'est-ce que la radioactivité bêta moins ? Donc, c'est très simple, c'est la transformation d'un neutron en un proton qui s'accompagne de l'émission d'un électron. Donc, ça concerne les noyaux qui ont un excès de neutrons. Alors, si on regarde au niveau du noyau ce qui se passe, donc A, Z, X, eh bien, ce noyau va se transformer, donc, toujours avec le même nombre de masse, grand A, puisqu'on transforme un neutron en un proton, on ne change pas le nombre total de masse. Et, par contre, le nombre de protons augmente. On a donc Z plus 1, donc, il s'agit d'un second noyau que je note grand Y. Cette transformation, on l'a dit, s'accompagne de l'émission d'un électron. Et donc, il peut y avoir également l'émission d'un rayonnement gamma. Comme je l'ai explicité avant, gamma, c'est des rayonnements très énergétiques. Alors, troisième type de radioactivité, c'est la radioactivité de type bêta plus. Donc, radioactivité bêta plus. Bêta, c'est toujours la lettre grecque. Donc, dans cette radioactivité, cette radioactivité, cette désintégration, elle concerne les noyaux qui ont un excès de protons. C'est un petit peu l'opposé de la radioactivité bêta moins. C'est-à-dire qu'un proton, le proton que je représente 1P1, comme tout à l'heure, un proton va se transformer en un neutron, 1, 0, N. Et ça, ça s'accompagne de l'émission d'un positron. Donc, positron 0, 1, E. C'est un peu la particule semblable ou identique à l'électron, mais avec une charge positive. Donc, bien retenir, le positron, c'est l'équivalent de l'électron, mais avec une charge positive. Donc, la radioactivité bêta plus, c'est quand on a un excès de protons, un proton se transforme en un neutron. Si on part de notre noyau à ZX, ce noyau se transforme toujours avec un nombre de masses constant, puisque un proton devient un neutron, donc on garde le grand A. Ce noyau se transforme en un second noyau, puisque Z change, on a un proton qui disparaît, donc ça fait A, Z-1. Et donc, cette désintégration s'accompagne de l'émission d'un positron. La radioactivité bêta plus correspond à l'émission d'un positron. Donc, le positron qui est aussi appelé positon. Éventuellement, on a aussi l'émission de rayonnement gamma très énergétique. Donc, nos trois types de radioactivité, alpha, bêta moins et bêta plus. Alors, si on reprend un peu les particules qui sont émises lors de ces désintégrations, dans la radioactivité alpha, c'est le noyau d'hélium, que l'on note particule alpha. Ce sont des particules qui peuvent parcourir quelques centimètres, qui sont dans l'air, qui sont arrêtées par une feuille de papier. Ensuite, les particules bêta, donc électron et positron, elles peuvent parcourir quelques mètres dans l'air, et elles sont arrêtées par une feuille d'aluminium. Mais par contre, les rayonnements gamma, c'est les plus dangereux. Ils sont arrêtés par 2 mètres de béton ou 20 centimètres de plomb. Donc après, c'est quelques définitions sur les types de radioactivité. On va passer tout simplement à des petits exercices pour mettre en pratique ce qu'on vient de voir. Alors, voilà quelques désintégrations. Donc, dans la première, on a le beryllium, donc 7 nucléons et 4 protons, qui se transforment en lithium, avec l'émission d'un positron. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que notre nombre de protons passe de 4 à 3, mais que le nombre de nucléons, le nombre de masses, 7, il est constant avant et après des intégrations. Donc, déjà, si ce nombre de nucléons est constant, on ne peut pas être dans le cas d'une radioactivité alpha. En plus, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a l'émission d'un positron. Donc, l'émission d'un positron, tu dois savoir immédiatement que, du coup, on est dans une désintégration radioactive de type bêta+. Ensuite, des intégrations suivantes. Donc, on part de l'uranium 238 avec 92 protons et on obtient le thorium 234 avec 90 protons, plus l'émission d'un noyau d'hélium. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? On passe de 238 à 234 pour le nombre de masses, donc on en enlève 4. On passe de 92 à 90 pour le nombre de protons, donc on fait, on perd 2 protons et donc ça s'accompagne de l'émission d'un noyau d'hélium, 4 masses, dont 2 protons, c'est-à-dire une particule alpha. Donc là, on est très clairement dans le cas d'une radioactivité de type alpha. Réaction suivante, donc on a de l'iode 13153 qui se transforme en xénon 13154. Donc, le nombre de masses reste le même, 131, et on gagne un proton, c'est-à-dire que le xénon a un proton de plus que l'atome diode. On a donc ici un plus 1 sur le nombre de protons. Sachant que le nombre de masses est équivalent, on a donc un nombre de neutrons qui s'est transformé en un proton. Et donc, on voit que ça s'accompagne de l'émission d'un électron, ici. Donc, cette radioactivité, tu la reconnais, j'imagine, immédiatement, c'est la radioactivité bêta moins. Enfin, dernière équation, ici. Alors, je vois qu'il y a une petite erreur, je corrige, c'est pas le beryllium, mais c'est bien le radon. Donc, on a le radon 222,86 qui se transforme en polonium 218,84. Donc, en termes de nombre de masses, eh bien, on en perd 4 dans cette transformation. Et en termes de protons, eh bien, on en perd 2. Donc, on voit également qu'on a l'émission d'un noyau d'hélium, donc de protons, de neutrons. Donc, clairement, il s'agit d'une radioactivité de type alpha. Alors, il faut savoir que le polonium, c'est un élément qui a été découvert par Pierre et Marie Curie en 1898. Et donc, ça a été nommé polonium, en référence aux origines polonaises, en fait, de Marie Curie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?